Access, les requêtes en SQL, les valeurs nulles. Nous aimerions connaître la liste des employés qui n'ont pas de commission. Donc si je prends ma table employée, on voit qu'il y a une colonne commission avec un certain nombre de personnes qui ont des commissions. D'autres n'en ont pas, c'est le cas de Solal, c'est le cas de Jazarin. Et puis nous avons un cas particulier avec Durand qui a 0€ de commission. Donc ce que l'on va essayer de faire, c'est d'extraire les valeurs nulles, c'est-à-dire les cellules où il n'y a rien. Bien entendu, 0 n'est pas une valeur nulle, donc normalement Durand n'apparaîtra pas. Pour faire cela, on va faire une requête. Je ferme la table employée, création de requête. On ferme l'assistant, on bascule en SQL et on indique ce que l'on veut voir. Donc voyons simplement le nom de l'employé. Donc on dit que l'on veut afficher le nom de l'employé qui se trouve dans la table employée. Et on va bien sûr mettre un WHERE, c'est la clause WHERE qui permet d'extraire certaines lignes seulement. WHERE, et là on va mettre COMME, IS NULL. Donc c'est en deux mots. La clause IS NULL va permettre d'extraire les cellules vides. Lorsque j'affiche le résultat, on a BIBO, SOLAL et JAZARA. Donc on voit bien que Durand, celui dont on a vu tout à l'heure, il n'apparaît pas. Si on voulait voir Durand également, à ce moment-là, il aurait fallu faire, je rebascule en mode SQL, OR COMME égale 0. En affichant, là nous avons les gens qui n'ont pas de commission ou qui ont une commission égale à 0€. Ce n'est pas ce qui était demandé, donc je reviens effectivement juste à WHERE COMME IS NULL. Et on va pouvoir enregistrer notre requête sous le nom de R underscore W 15. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu. Et bien sûr de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait.